Pour les militants d'Action Catholique Ouvrière, Jacques Gaillot a été un visage du Christ auprès des personnes les plus oubliées, un vrai témoin de l'Évangile. Beaucoup d'images de ce qu'il a pu faire pendant toutes ces années nous ont marqués, mais on en a retenu deux avec nos camarades. La première, ça se passe en janvier 1995, dans les rues d'Evreux. Jacques vient d'être révoqué par Jean-Paul II. Des milliers de personnes sortent dans les rues d'Evreux, manifestent dans la ville, font plusieurs fois le tour. Et de mémoire des habitants d'Evreux, ça a été la plus grosse manif, avec celle contre la réforme des retraites de 1995 et de 2023. Donc Jacques dans la rue, finalement, à travers toutes ces personnes, comme nous-mêmes nous sommes dans la rue très souvent, et on va y être encore, comme vous le savez, le 6 juin prochain. Et puis il y a eu une autre image très forte aussi qui nous a marquées, plus récente. Printemps 1998, centrale de l'Anne-Meuzan, un petit bonhomme qui arrive devant ce lieu que certains d'entre vous connaissent, qui est un lieu de grande souffrance. Et Jacques vient rendre visite à deux hommes, Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien détenu de France, et Yvonne Fernandez, un détenu basque atteint d'asclérose en plaques. Et à ce moment-là, on va vers Jacques, on lui demande qu'est-ce qui l'incite à venir sur ce lieu. Il dit « Chaque année, je viens en pèlerinage pour rencontrer Georges et pour rencontrer un détenu basque. Je vois des hommes debout, des hommes qui résistent, des hommes qui ont la force. Et à moi, ils me donnent une leçon de vie. » Et Jacques ajoute « Toute ma vie, j'ai rendu visite à des détenus et je m'en porte bien. » Voilà, pour nous, c'était Jacques, ce visage d'un Jésus proche, attentif, humble et surtout souriant. Merci Jacques. On pensera à toi mardi, qu'on sera à nouveau auprès des plus démunis et des plus précaires.